C'est-à-dire que quand Patrick Busson décidait d'avoir la peau de quelqu'un, généralement il arrivait à l'obtenir, il était d'une opiniâtreté absolument redoutable. Y compris pour Brice Hortefeux, dites-vous, qui était pourtant l'ami de... Y compris pour l'ami de 30 ans de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, qu'il n'arrête pas de qualifier de nul, de le plus mauvais ministre de l'intérieur qu'on ait jamais eu. Donc il revenait à la charge en chaque réunion, chaque réunion, mais aussi Michel El-Domari, aussi Rachida Dati, qui l'appelait aimablement la voleuse de poules. Parce que Patrick Busson est quelqu'un qui méprise tout le monde quand même. Donc peu de gens trouvent grâce à ses yeux. A l'inverse, il sauve la tête de Laurent Wauquiez, son nouveau protégé, toujours actuel protégé, de Laurent Wauquiez qui agace Nicolas Sarkozy, car Nicolas Sarkozy veut le virer du gouvernement. Et là, Patrick Busson arrive à sauver sa peau. Donc oui, il a pu influer sur des nominations, sur la composition du gouvernement, pas évidemment dans sa totalité, mais pousser tel ou tel. Et c'est pour ça qu'il était très craint et très courtisé. C'est-à-dire que tous les... Nous, c'est bien simple, pendant l'enquête, tous les gens qu'on a vus, personne ne connaît plus Patrick Busson. Les gens vous disent, je l'ai vu une ou deux fois, on l'a croisé comme Jean-Luc Mélenchon qui l'a croisé dans un bar. Bon, on croise tout le... Voilà, c'est pour ça qu'on est invité aux Légions d'honneur, c'est parce qu'on a croisé quelqu'un dans un bar, c'est bien connu. Donc voilà, plus personne ne le connaît, mais il faut voir que les ministres faisaient tous le siège pour avoir un entretien avec Patrick Busson. Et lui, il me disait, oh là là, il les faisait attendre, attendre, plusieurs semaines, des fois plusieurs mois certains. Donc voilà, il y avait ce système. Tout le monde voulait parler à l'homme qui avait l'oreille du président.